Clotilde Aulier n'a pas de temps à perdre. Samedi soir, après une primaire, elle est désignée tête de liste Europe Écologie-Les Verts pour les municipales sur Montpellier. Dès le lendemain, la jeune femme se dit prête à discuter avec tous ceux qui veulent mettre l'écologie au cœur du débat électoral. Je l'ai toujours dit que nous on était prêts à se rassembler, à discuter avec toutes les personnes qui portaient le social et l'écologie. Oui, bien sûr, je répète ce que je dis depuis le début, bien sûr, évidemment, il va falloir, de toute manière, c'est nécessaire. Sur le plan écologique, on a pris six ans de retard, donc on a six ans à rattraper et aller plus loin pour, bien sûr, rattraper ces six ans, plus le reste. Donc il y a un beau travail en perspective. Cet appel n'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Michael Delafosse, candidat socialiste au municipal, se dit prêt à discuter. On ne parle pas encore de programme commun, mais on voit poindre l'esquisse d'un projet. Nous pouvons discuter ensemble pour faire des propositions nouvelles pour notre ville. Pour ma part, la gratuité des transports en commun pour les habitants de la métropole, qui est un enjeu autour de la qualité de l'air. Donc évidemment, on est à six mois du premier tour. La désignation à Europe Écologie-Les Verts a eu lieu. Pour ma part, j'ai commencé à défendre des idées. Mettons-nous autour de la table et nous allons y arriver. C'est l'intérêt de Montpellier. Les discussions vont bientôt s'accélérer. La porte n'est d'ailleurs pas fermée à d'autres candidats déclarés. Une seule certitude, l'adversaire numéro un est tout désigné. Philippe Sorel, maire de Montpellier, est candidat à sa propre succession. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada